À quoi bon et pourquoi aller travailler en sales ? C'est impossible de réussir en vente sans avoir un mental d'acier. Parce qu'on fait constamment face au rejet. Il faut être capable de faire face à l'échec constamment. Et il faut être capable de recommencer tous les jours à 0%. Si c'est si dur que ça, et si c'est impossible de réussir sans avoir un mental d'acier, et que c'est extrêmement compliqué de développer ce mental d'acier, pourquoi est-ce que moi je suis fan de sales ? Pourquoi est-ce que je suis fan de vente ? Pourquoi est-ce que je changerais ce métier pour rien au monde ? Alors qu'il y a toutes ces difficultés-là. La raison est la suivante. Tout ce qu'on vient de dire sur la vente et sur le quotidien d'un vendeur et sur le mental d'acier que doit avoir un commercial à un vendeur, en fait, ça s'applique au business déjà de manière générale. Donc si vous voulez réussir dans le business, c'est nécessaire aussi d'avoir ce mental d'acier-là. Toutes les belles boîtes, elles sont propulsées en avant par des gens qui ont réussi à développer ce mindset. Mais en réalité, pour réussir, peu importe le domaine, que ce soit dans l'art, la politique, le business, même dans le monde perso, si vous voulez réussir votre famille, votre couple, etc., tous ces principes se retrouvent dans la vie en général. Et c'est pour ça que même si c'est extrêmement difficile le monde de la vente et que ça nécessite de développer un mental d'acier, ça reste le meilleur job au monde. Pourquoi ? Parce que c'est l'école de la vie. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut savoir être résilient. Il faut savoir faire dépendre votre perception de votre valeur uniquement de vous et non pas du jugement des autres et de convaincre de votre propre valeur. Il faut être capable d'essuyer les échecs. Vous allez chercher du boulot et 9 personnes sur 10 vont vous refuser. Vous allez vouloir monter un projet et trouver des coéquipiers, des employés, des investisseurs ou n'importe quoi et personne ne va croire en vous et tout le monde va vous rejeter. Vous allez être d'échec en échec. Vous allez devoir convaincre les gens autour de vous de vous suivre, de vous soutenir, de vous permettre de donner beaucoup de ce temps-là à votre projet plutôt que parfois à vos amis, à votre famille, tout en restant avec vous. Donc vous allez devoir convaincre les gens, leur amener une perception très claire de ce que vous, vous percevez. Donc faire une vente. Peu importe ce que vous faites, qu'il soit de la politique, du social, de l'art, de la musique, du sport, dans tout, il faudra à la fois un mental d'assez pour tenir face au rejet et face à l'échec et en même temps une capacité de convaincre les gens qui vont graviter autour parce que vous ne serez jamais seul, peu importe ce que vous voulez réussir. Pour réussir tout ça, il va falloir avoir ce mental d'assez. Donc quoi de mieux que de travailler pendant un certain temps en tant que vendeur et d'apprendre à la dure toutes ces capacités mentales-là pour être capable d'aller les appliquer à sa propre vie. Déjà au quotidien, c'est vibrant parce que ça nous oblige à nous dépasser. Et chaque jour, on avance, on se dit ça hier, ça m'a fait douter, ça hier, ça m'a fait manquer de confiance. Pfff, de la bêtise. Aujourd'hui, je me sens mille fois plus fort et ça, c'était un jeu d'enfant. Tous les jours quand j'avance, je me dis quoi ? Avant, j'étais si faible que ça, en fait. J'ai pas l'impression aujourd'hui d'être fort. Je me rends compte qu'hier, en fait, surtout, j'étais très faible. Et je vois bien que développer ce mental d'assez, ça va impacter toute ma vie. Dans l'amour, dans les valeurs, dans le travail, dans le sport, dans l'argent, dans la famille, dans tout, ça va changer. Donc, c'est la meilleure école de la vie. Allons-y à fond. Faut pas avoir peur. C'est pas parce que je vous dis que c'est impossible de réussir en sales sans un mental d'assez qu'il faut pas y aller sous prétexte que vous avez pas de mental d'assez. Faut y aller justement pour développer ce mental d'assez. Le but des sales, c'est évidemment l'argent, mais aussi de se construire. C'est comme le service militaire à l'époque. C'était pour construire les gens. Bah là, c'est pareil. Le service militaire du business, c'est la vente. N'hésitez pas. Le but n'est pas de vous faire peur, mais juste de vous prévenir pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc, vous puissiez travailler pour avancer et développer ce mental d'assez.